Nous sommes au lendemain du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a vu l'équipe d'Algérie triompher de celle de la Côte d'Ivoire. La conséquence ne s'est pas faite attendre. La déferlante de drapeaux algériens dans toutes les grandes villes de France, mais ça n'a pas été la seule conséquence. La violence s'est immédiatement manifestée. Le bilan est très lourd, contrairement à ce que dit la presse qui parle des débordements. Ce sont 20 policiers qui ont été blessés, donc 10 à Marseille. Des magasins ont été pillés, mais le plus grave, c'est qu'une mère de famille y a laissé la vie. Elle a été fauchée par un véhicule de supporters algériens et son bébé de un an est gravement blessé. Alors on voit que le ministre de l'Intérieur a la même forme quand il s'agit de répondre aux légitimes revendications des Français qui portent un gilet jaune. On n'hésite pas à utiliser les flashballs. Par contre, on est beaucoup moins viril lorsqu'il s'agit d'individus qui portent des drapeaux algériens. Alors, dimanche 14 juillet aura lieu la demi-finale. L'Algérie rencontrera le Nigeria. J'attends du préfet de police à Marseille qu'il interdise tout rassemblement de supporters algériens sur le Vieux-Port et la Cambière. Je dirais même dans n'importe quel autre quartier de la ville parce que la violence doit cesser. La casse, la haine de ces individus, il n'y en a assez. Et...